Ça y est, je viens de sortir de la grotte argentée. J'en profite pour prendre un peu l'air et courir. Y'a pas des cailloux pleins par terre, et je vais pas tomber facilement. J'en profite pour me balader à Azuria, et aller dire bonjour aux locaux. Bien évidemment, en toquant. Toc toc, non, oui, non, c'est ouvert, très bien, je rentre. C'est en passant justement dans la maison d'une jeune fille, que l'on me remet mon but bizarre. Apparemment, elle l'a trouvé en trépiteux état, et l'a remis sur pied. Je vais prendre soin de ce but bizarre. D'ailleurs, quoi de mieux pour apprendre à s'entendre, que des combats Pokémon, bien évidemment. Allons se foutre sur la tronche. Et pendant que je suis au centre Pokémon, Mélophé, qu'est-ce que tu fais ? Lâche cette pierre, rend... Qu'est-ce que... Mélophé ? D'accord. Bah, bienvenue à toi, Mélodelph. Rends-moi... Bah non, on bat cette pierre, c'est pas grave. Félicitations. Je décide donc d'aller à l'arène d'Azuria. Le premier dresseur... Bah, c'est plutôt simple. Dans un premier temps, je combats un nageur. Il s'appelle Louis, il m'envoie un hypotrempe. Je décide d'y envoyer Bulbizarre, et utilise l'attaque Vampire Grème. Ça permet à Bulbizarre de se régénérer si jamais il prend des dégâts. Puis, bah, quelques attaques Fouélian, et les pauvres ne peuvent rien faire. Mais j'ai l'avantage. Bulbizarre est de type plante, et eux de type eau. Les attaques de type plante font énormément de dégâts à leurs Pokémon. Ils décident dans un deuxième temps d'envoyer un Coquillas. Désolé pour toi, mais... Le résultat sera le même. Puis j'avance. Une certaine Diane me défie. Elle envoie un Poissirène d'une certaine force, quand même. Il fut difficile à battre. Heureusement, le Poissirène manqua son attaque Ultrason. Nous avons beaucoup amélioré nos liens avec mon Bulbizarre. Et d'ailleurs, il s'est vraiment amélioré. Je décide donc d'enchaîner. Je défie le maître d'arène. Enfin, la maîtresse d'arène. Elle s'appelle Ondine. Et elle possède deux Pokémon redoutables. Son premier Pokémon fut Starry. Tant bien que mal, nous arrivons à en venir un bout avec mes Pokémon. Et son deuxième est Staros. Ça a très mal fini. Nous sommes fait battre à plate couture. Mais bon, je vais faire soigner mes Pokémon. Et une défaite ne doit pas nous abattre comme ça. Nous allons donc nous entraîner face à quelques Pokémon sauvages du coin. J'en profite par la même occasion pour capturer un petit sabelette sauvage qui passait par là. Après plusieurs jours d'entraînement, je décide de retourner à l'arène d'Azuria. Et de redéfier à nouveau Ondine. Et là, même punition. On se fait encore battre. Et j'ai l'impression que c'était encore pire que la dernière fois. Je suis vraiment découragé cette fois-ci. Et mes Pokémon le ressentent. Je décide d'aller me changer d'idée. On va parler d'un coin tranquille et d'un pont au nord. Je décide de m'y rendre. Mais avant que je puisse le traverser, devinez qui je croise. Le fameux rival. C'est le retour de Michel. Et un combat se lance entre nous deux. Comme d'hab, il me voit. Et il m'attaque. Un dégénéré. Je vous l'ai déjà dit. Un dégénéré. Il est vraiment bien entraîné le saligo. Mon Lidoran tombe très vite. Son père Fabek est fort. Je décide d'y envoyer mon Pikachu. On va lui faire une petite attaque éclair. Ça devrait le calmer. Il envoie également un Sabolette. Heureusement. J'ai mon nouveau but bizarre. Une attaque poudre au dodo. Un peu de Vampire Graine. Un petit peu de Fouéliane. Et on en vient à bout facilement. On a l'avantage. Il continue avec Evoli. Même punition. Poudre au dodo. Vampire Graine. Et on gagne facilement. Pour finir, il m'envoie un Ratata. Bah, rien de bien méchant. Mais il arrive quand même à venir à bout de mon but bizarre. J'envoie Pikachu. Ratata fait une attaque sur Pikachu. Mais se fait paralyser par son passif statique. Eh oui. Eh oui. Qui s'y frotte. Si statique. Bah. A la fin du combat. Bulbizar évolue. En un magnifique air bizarre. Comme d'habitude. Michel me crache dessus. Et il me donne quand même un petit quai de chose. Un memory dex. Je sais pas à quoi ça sert. Après tout cet entraînement. Il est temps de retourner voir Ondine. Et de prendre notre deuxième revanche.